Quoi consiste votre travail ? Ça consiste à réparer les voitures, à faire l'entretien et qu'elles restent en forme. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Pourquoi avoir choisi ce métier ? Par passion je pense. Parce qu'en fait c'est un métier que j'aimais faire. Depuis tout petit je m'intéressais à la mécanique, j'ai commencé, on répare son vélo, puis après on répare son scooter, et puis voilà, on évolue comme dans la vie. On a un vélo, on a un scooter, on a une voiture, donc on s'intéresse un peu. Moi j'aimais bien réparer ma voiture le week-end, donc après j'ai fait justement une formation pour approfondir un peu les technologies d'aujourd'hui. Quel diplôme est nécessaire pour ce métier ? Moi j'ai juste un CAP de mécanicien, et puis se mettre à la page, parce que c'est vrai que les voitures évoluent tellement vite qu'on a des formations, par exemple les gars ils vont en formation pour voir les nouvelles voitures, ce qui sort, et se mettre à la page quoi. Parce que là par exemple on est sur une voiture hybride, donc ça commence juste à se développer. Et ça consiste en quoi en fait une voiture hybride ? En fait la voiture hybride elle marche électrique en fait, c'est un moteur électrique, et là c'est sur les roues arrières. Par exemple quand on est en ville, si on n'a pas besoin de puissance, le moteur électrique va se mettre en route, et par contre si on recharge la puissance après le moteur thermique va se mettre en route, et là on aura plus de vitesse quoi. Est-ce que c'est votre premier métier ? Non, j'ai commencé par menisier, et après j'ai fait menisier, charpentier, et après ben mécanicien. Faut-il des qualités pour faire ce métier ? Des qualités, oui il en faut comme dans tous les métiers, il faut être consensueux de son travail quoi, et faire bien attention à ce qu'on démonte, et remonter correctement comme tout corps de métier je pense, il faut faire attention à ce qu'on fait. Sinon quels sont les avantages et les inconvénients ? Les avantages et les inconvénients ? Les avantages on peut dire que par exemple moi qui travaillais avant, j'étais dehors comme charpentier, on est dehors sous la pluie, alors que les avantages ici déjà on est à toi, donc on est à peu près à l'abri, on a aussi du chauffage donc on est plutôt pas mal. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ? Ça dépend du travail qu'on a fait, par exemple la plupart du temps on travaille seul, sinon des fois on a besoin d'un coup de main, de collègues, donc c'est vrai que ça arrive qu'on soit deux, mais c'est très rare. Combien d'heures travaillez-vous à peu près ? On est aux 35 heures par semaine. Du coup en fait vous commencez à peu près vers quelle heure le matin et finissez vers quelle heure ? On commence à 8h30 le matin et on finit midi, on a deux heures de pause à midi, et après on recommence de 14h à 17h30. Par exemple une journée type ici c'est quoi ? On ne peut pas trop dire qu'il y a des journées type, des fois on peut avoir un peu de tout, on peut avoir une vidange, on peut avoir des pneus, on peut avoir un embrayage, on peut avoir une distribution, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut avoir, comme tout est varié en fait. Est-ce que vous allez chercher des voitures qui sont en panne ? Oui, en fait je viens de passer mon permis poids lourd aussi, et ça arrive que les clients nous appellent pour aller réparer, changer une batterie, réparer les pneus, ou alors on va chercher les véhicules, ils sont en panne. On a un secteur bien défini justement pour le dépannage en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !